Dieu dit dans le Coran Le prophète, que la paix soit sur lui, était en train de passer en revue ses troupes lors de la bataille d'Obad Et il remarque que l'un de ses compagnons, qui s'appelle Sawad ibn Razia, a le ventre qui dépasse quelque peu du rang Alors le prophète avait dans sa main ce que l'on appelle en arabe al-qadah, un genre de petit bol Va lui tapoter le ventre pour lui dire, rentre dans le rang Ce compagnon va se saisir de cette opportunité pour dire au prophète que la paix soit sur lui, au prophète de l'islam Dieu t'a envoyé pour être juste, le fait de me tapoter le ventre avec ce petit bol est une injustice, alors je veux me venger Il s'adresse à la meilleure des créatures sur terre Et le prophète doit lui répondre naturellement, alors vas-y venge-toi Et il va rajouter une condition et dire, lorsque tu m'as touché, tu as touché mon ventre directement Alors, je veux toucher ton ventre directement Alors découvre ton ventre pour que je puisse te toucher directement Et le prophète, que la paix soit sur lui, il est la meilleure des créatures, il est le commandant Va lui dire, vas-y Et c'est à ce moment-là que ce compagnon va l'attraper, va le saisir Et lui dire, on ne peut pas se venger, est-ce qu'on peut se venger de quelqu'un comme toi ? Et le prophète va demander des explications et va dire, ce compagnon va dire, en réalité, je sens ma fin arriver lors de cette bataille de Badr Et j'ai voulu que ma dernière action soit celle-ci, le fait que ma peau touche la tienne au prophète de l'islam L'islam nous apprend à réclamer nos droits, même lorsqu'il s'agit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Il nous dit dans une tradition prophétique hautement attribuée, l'hadith al-marfou'a Nul bien dans une communauté dans laquelle le faible ne prend pas ses droits avec facilité Il nous a appris que la paix soit sur lui, la définition du mot justice Il n'aimait pas qu'on le mette sur un piédestal, sallallahu alayhi wa sallam Omar va entrer un jour dans sa chambre et trouver le prophète de l'islam, la meilleure des créatures sur la surface de la terre pour les musulmans Allongé sur un tapis de paille Et Omar ibn Khattab va se mettre à pleurer, il est pris par l'émotion Et le prophète lui demande, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il lui dit, ô prophète de l'islam, j'ai soudainement pensé à Kisra de Perse et à César de Rome Qui vivent dans des palais luxueux, qui se prélassent dans des palais luxueux et qui mangent des mets merveilleux Et toi tu es la meilleure des créatures sur terre et tu dors sur un tapis de paille Qui plus est, j'ai beau observer cette pièce, je ne trouve pas de quoi nourrir un homme ou une femme Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah Va lui rappeler, va lui rappeler un principe, va lui rappeler une évidence et lui dire Ne préfères-tu pas l'au-delà ? N'acceptes-tu pas qu'ils aient l'ici bas et que nous ayons l'au-delà ? Lors des coalisés, ils ont faim, les compagnons sont des êtres humains, ils ont faim Et pour atténuer cette faim, ils mettent des pierres sur leur ventre Cela ne suffit pas, la faim est trop grande Et ils vont aller voir le prophète pour se plaindre Et ils remarquent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a lui-même placé sur son ventre deux pierres Pas de privilège, pas de passe-droit Je suis le prophète mais je souffre avec vous, je souffre comme vous Je suis strict avec la théorie, avec la règle Et je suis strict dans la pratique Ce n'est pas uniquement de la parole, j'applique ce que je dis C'était son comportement, sallallahu alayhi wa sallam Et ses compagnons vont le suivre Dans cet exemple Ses compagnons vont le suivre Abu Bakr, lorsqu'il devient calife Il monte sur le même bar et dit ceci Je suis aujourd'hui le calife et je ne suis pas le meilleur d'entre vous Si je désobéis à Dieu, alors nulle obéissance Vous imaginez le calife qui dit ceci Le fort parmi vous est faible pour moi pour que je puisse rendre justice Et le faible parmi vous est fort auprès de moi pour que je puisse lui rendre justice Et Omar Ibn Khattab va dire quelque chose de cet acabit Il va lorsqu'il devient calife, il va dire à une assemblée de musulmans Que feriez-vous si je m'écarte de la vérité ? Que feriez-vous si je m'écarte de la vérité ? Et l'un d'entre eux qui est assis dans l'assemblée va se lever et dire Si jamais tu t'écartes du chemin, nous serons là pour te rappeler Nous serons là pour te remettre sur le chemin Et il va dire, regardez la conclusion Alors qu'il est le calife, il va répondre à cet homme qui interpelle le calife Il va lui dire, alhamdoulilah, louange à Dieu Je remercie Dieu parce qu'il y a dans la communauté Des gens qui, lorsque Omar s'écarte du chemin, le remettent sur le droit chemin Et Omar va nous montrer l'exemple, cet exemple de justice Pas de passe-droit Il va, lors de l'année de la disette Amur Ramada Il va interpeller ses intestins qui gargouillaient Et il va leur dire, gargouillez ou non ? Wallahi, vous n'aurez à manger que lorsque le dernier des musulmans aura à manger Il est le calife, il peut se permettre des festins Et pourtant il est strict avec la règle, il est strict avec la pratique Pas de passe-droit, il nous enseigne la justice C'est ainsi que la communauté a été éduquée Pas de privilèges, pas de passe-droit Et cette philosophie, ce principe va être compris par les musulmans et par les non-musulmans Parce que les deux vivaient en harmonie à l'époque du prophète et après sa mort D'ailleurs vous avez en Égypte un compagnon qui s'appelle Amr ibn al-As Un illustre compagnon Qui est gouverneur d'Égypte et qui a un fils qui s'appelle Mohamed Son fils Mohamed est passionné de courses hippiques Vous savez, courses à cheval Et un jour il va affronter un copte Le copte va remporter le défi Il va gagner parce qu'il est compétent Et Mohamed qui est le fils du gouverneur d'Égypte Vous savez ce qu'il va faire ? Il va se mettre à frapper ce copte Et lui dire Tu oses me battre Et il fait référence à son père Alors que je suis le fils du gouverneur Vous savez ce que va faire ce copte ? Parce qu'il a compris cette philosophie de justice Il sait que l'islam est une religion qui a apporté la justice Qui a répandu la justice Indépendamment des croyances et des religions Ce copte non musulman se dirige d'Égypte vers Médine Parce qu'il sait qu'à Médine il y a un homme qui est juste Qui s'appelle Omar ibn al-Khattab Il arrive à Médine, il lui explique la situation Et Omar se met en colère Et il écrit une lettre à Amr ibn al-As Et il lui dit Si tu reçois cette lettre alors Viens me rencontrer le jour de Arafah Pendant le hajj avec ton fils Mohamed Et Amr a compris qu'il y avait un problème Il dit au copte Omar ibn al-Khattab dit au copte Rendez-vous le jour de Arafah Et ils se retrouvent donc tous le jour de Arafah Avec le copte Omar ibn al-Khattab Amr et son fils Mohamed devant une assemblée de musulmans Et le calife de l'islam va dire Au copte, au non musulman Prends ce bâton Voilà le fils du gouverneur Frappe-le Voilà le fils du gouverneur Et aujourd'hui je vais te rendre justice Frappe-le Et ce copte Le jour de Arafah Ce jour si important pour les musulmans Devant une assemblée de musulmans Va se mettre A frapper le fils du gouverneur Jusqu'à ce qu'il termine Omar ibn al-Khattab va lui dire Tu as fini ? Il va dire oui Il va lui dire Voilà son père Le gouverneur d'Egypte Oh toi le copte Frappe le gouverneur d'Egypte Et là le copte va dire non Et Omar va lui dire Wallahi Si tu l'avais frappé Je t'aurais laissé Parce que s'il s'est permis De te parler ainsi C'est que son père L'a autorisé à le faire C'est que son père Ne lui a pas inculqué Assez ce principe de justice Il n'y a pas de passe-droit Ce n'est pas parce que Tu es le fils du gouverneur Que tu dois frapper Que tu as l'autorisation de frapper Ce copte Et c'est ainsi que La justice s'est répandue Et je vais terminer par ce hadith Le prophète Que la paix soit sur lui Dit un jour à ses compagnons Savez-vous qui est le ruiné Qui est le fauché Et ils vont répondre Eh bien le fauché Le ruiné C'est celui qui n'a pas d'argent Qui n'a pas de bien Il va leur dire Le ruiné C'est celui qui vient Le jour du jugement Avec un certain nombre d'actions Il a fait de bonnes actions Il a prié Il a été au haj Il a fait des dons Il a fait du bien Autour de lui Etc Il a autant de hassanat Que Jibal Tihama Une chaîne de montagne En Arabie Saoudite Mais A côté de cela Il a calomnié telle personne Il a été injuste Envers telle personne Il a volé telle personne Et toutes ces personnes Et toutes ces personnes Ont des dettes Et elles vont venir Ces personnes Réclamer leurs dettes Et pour payer ces dettes Il va prendre De ces bonnes actions Ces montagnes De bonnes actions Et puis les distribuer Petit à petit Jusqu'à ce qu'il ne lui reste Plus de bonnes actions Mais il reste des créanciers Qui vont demander Qui vont exiger Leur dette Leur dû Et vous savez ce qui va se passer Et bien toutes ces personnes Vont prendre De leurs mauvaises actions Et les jeter Sur cet homme Qui a été injuste Qui a calomnié Etc Jusqu'à ce qu'il soit jeté En enfer Si tu as une dette Paila ici bas Avant l'au-delà Et il vaut mieux Crois-moi Que tu sois ruiné Ici bas Plutôt que dans l'au-delà Et si tu es victime D'injustice Alors patient Il y a un jour Où tout se paiera Auprès d'Allah Que Dieu fasse Que nous soyons Parmi les justes Et que Dieu nous évite L'injustice As-salamu Alekou Alekou As-salamu Alekou Alekou As-salamu